Musique Salut, je m'appelle Alicia. Je suis mandatée par la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, un organisme qui travaille fort pour mettre en valeur les lieux emblématiques de la ville. Aujourd'hui, vous et moi allons passer un petit bout de temps ensemble, car je vous accompagnerai dans ce circuit virtuel où nous allons voir quelques lieux incontournables de la capitale. Nous sommes ici d'ailleurs où tout a commencé. Place royale, le berceau de la Nouvelle-France. Et avant l'arrivée de Champlain, elle avait été fréquentée pendant 2000 ans par les nations autochtones. Ici, nous sommes sur la place du marché. Et oui, parce qu'un marché se tient ici deux fois par semaine au début de la colonie. L'endroit est renommé Place royale lorsqu'un buste de Louis XIV y est installé. Mais ce n'est pas celui que vous voyez. Fait cocasse, l'original est retiré, car apparemment il nuit à la circulation des charrettes. Il y avait beaucoup d'activités à Place royale à l'époque. Les paysans venaient vendre leurs surplus et acheter des produits qui venaient de France. Avec le port juste à côté, c'était un endroit idéal. Les Autochtones, eux, venaient aussi y faire du commerce. Ils venaient échanger leur fourrure contre des produits européens. Si on a installé un bus de Louis XIV ici, en plein cœur de la capitale de la Nouvelle-France, c'est que Louis XIV a joué un rôle très important pour la colonie en donnant un véritable élan à son développement. En 1663, il met fin au monopole des compagnies et instaure un gouvernement royal dans la colonie. La Nouvelle-France est désormais sous la responsabilité de deux personnes importantes, le gouverneur, qui s'occupe des affaires militaires et diplomatiques, et l'intendant, qui s'occupe de la justice et de l'administration publique. Tous les deux siègent d'ailleurs au Conseil souverain, le plus haut tribunal de la justice en Nouvelle-France. Quelques mots sur l'église que vous voyez ici, l'église Notre-Dame-des-Victoires, construite en 1687. C'est l'une des plus anciennes églises au nord du Mexique. Et pourquoi Notre-Dame-des-Victoires? Il y en a-t-il plusieurs? Eh bien oui. À sa construction, elle était dédiée à l'enfant Jésus. Rebaptisée Église Notre-Dame-de-la-Victoire après que Québec ait résisté à l'envahisseur Phipps en 1690, elle devient l'église Notre-Dame-des-Victoires après qu'un autre envahisseur soit repoussé, l'amiral Walker, en 1711. Avant sa construction, sur cet emplacement se trouvait la seconde habitation de Champlain en 1624. Voyez le marquage ici. Nous nous trouvons présentement au parc Montmorency. Cela vous semble peut-être être un simple parc, mais c'est un site d'une importance capitale, car il est désigné comme le lieu de naissance de la démocratie canadienne. C'est sur ce site qu'était construit le premier Parlement de Québec. À sa formation en 1792, la Chambre d'Assemblée siège dans la chapelle du Palais épiscopal, la résidence de l'évêque située ici. Puis, lorsque le nombre de députés passe de 50 à 84, la chapelle devient bien trop petite pour tous les loger. On construit donc un nouveau Parlement, le Parlement du Bas-Canada, inauguré en 1834. Il est alors considéré par plusieurs comme le plus bel édifice de la ville. Malheureusement, il va brûler 20 ans plus tard. L'édifice est une perte totale. Seuls quelques meubles, tableaux et documents sont sauvés par les élèves et par les prêtres du Séminaire de Québec, qui sont situés juste à côté. La bibliothèque parlementaire convenait tout juste de restaurer, n'est qu'à moitié sauvée. 50 % de ses 17 000 livres brûlent. C'est une grande perte. Et il faudra encore reconstruire un Parlement. Fin intéressant, en octobre 1864, une rencontre très importante dans les négociations qui mènent à la Confédération se déroule ici. C'est la Conférence de Québec. Lors de cet événement, les délégués adoptent une série de 72 résolutions qui sont à la base de la Confédération de 1867. Nous sommes à la place de l'Hôtel de Ville, au centre de trois institutions très importantes au temps de la Nouvelle-France. Le Collège des Jésuites, la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec et le Séminaire de Québec. Commençons par le Collège des Jésuites. Les Jésuites fondent la première école pour garçons de la colonie en 1634, à l'endroit où se trouve actuellement l'Hôtel de Ville de Québec. Ce dernier a été construit en 1895 et 1896. Il abrite entre autres les bureaux du maire de la ville. En face, nous voyons la majestueuse Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, érigée en 1647. Mais à l'époque, elle était bien plus petite et ce n'était pas encore une cathédrale. Québec est alors la capitale religieuse de la colonie qui, rappelez-vous, occupe un très large territoire. Vers 1755, elle va de l'Acadie à la Louisiane. Enfin, derrière l'édifice que vous voyez ici, le Séminaire de Québec, fondé en 1663 par Mgr de Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France. C'était l'endroit pour former les prêtres de la colonie. Lors du bombardement de Québec en 1759, durant la guerre de la Conquête, les prêtres vont se réfugier dans les caves voûtées de la Procure. C'est le plus ancien bâtiment du séminaire qu'on peut reconnaître à son cadran solaire. Encore aujourd'hui, le site accueille une école secondaire, désormais mixte, le Collège François de Laval. Et il faut savoir que c'est à même le Séminaire de Québec que l'Université Laval, la première université francophone d'Amérique, est fondée en 1852. Nous sommes devant l'un des symboles prestigieux de la capitale aujourd'hui, le château Frontenac. Et le prestige du site ne date pas d'hier. Dès 1620, Champlain comprend que cet endroit est non seulement stratégique, mais aussi symbolique, puisqu'il domine la basse-ville. Ce site est un haut lieu de pouvoir. C'est donc sur ce site que Champlain et les gouverneurs qui lui succèdent établissent leur résidence officielle. Toutes les décisions concernant la guerre ou la paix dans la colonie y sont prises, et c'est ici que les chefs autochtones viennent discuter avec le gouverneur. Voici des vestiges des forts et châteaux Saint-Louis qui se sont succédés sur ce site durant le régime français. Champlain y a fait construire deux forts successifs, tous deux en bois, protégés par la falaise, un rempart et des canons. Mais c'est le gouverneur Frontenac qui en a fait un château plus luxueux. Représentant du roi dans la colonie, Frontenac souhaite bénéficier d'une résidence plus spacieuse et élégante, d'un château digne de sa fonction. L'élite de la colonie se presse donc au nouveau château pour assister aux balles, aux réceptions et aux autres activités sociales offertes par le gouverneur. Voici un récit de Nicolas Gaspard-Boisseau qui raconte être allé à un balle au château Saint-Louis en 1787. Le 18 janvier, je résolus de sortir un peu de mon île d'Orléans, malgré un froid de moins 25 degrés et deux pieds de neige dans le chemin, pour aller voir le bal de la Reine. Je m'y rendis donc à 6h30 du soir. Le bal s'ouvrait. Le château était rempli d'officiers-majors et subalternes et de connétables de la ville. Les dames y étaient en assez grand nombre et formaient un beau coup d'œil. On commença le bal par des menuets au son d'une très belle musique. Il y avait, d'heure en heure, plusieurs domestiques qui offraient à tout le monde des rafraîchissements. C'était du bon vin de madère avec de l'eau chaude et du sucre et quantité de bonbons. Le souper est très curieux à voir. Tout y est artistiquement arrangé. L'on voit avec plaisir s'élever quantité de pyramides de fruits. Le souper dura une heure et demie, à la fin duquel les plus belles voix des principales dames furent entendues. Le lard se leva ensuite de table, se retira, ce qui n'empêcha pas le bal de se continuer jusqu'à 5h du matin. Invitant, n'est-ce pas? Le château Frontenac, tel que vous le voyez, date de plus tard, de la fin du 19e siècle, plus précisément en 1893. C'est un hôtel de luxe, probablement l'édifice le plus photographié du Canada, qui n'a jamais servi de résidence officielle aux autorités gouvernementales. Nous voici sur la chaussée des Écossais, entourée de lieux emblématiques liés à l'immigration à Québec. Vous voyez ici, entre autres, le Marine Center et, juste derrière, l'église Saint-Andreuse. Au début du 19e siècle, la croissance des activités du port de Québec dans le commerce du bois, secteur important dans l'économie de la ville, s'accompagne d'une croissance de l'immigration, qui fait de Québec la porte d'entrée principale pour des milliers d'arrivants de Grande-Bretagne et d'Irlande. La population de Québec se diversifie. L'immigration dans la ville permettra, entre autres, l'essor de Québec et l'enrichissement de sa culture. Regardons d'abord le Marine Center. Il a logé la première prison de Québec entre 1812 et 1867. Qui retrouve-t-on dans cette prison? Des hommes, des femmes, des enfants ayant commis divers crimes, tels des vols, des meurtres, de la corruption, de la négligence et aussi des miséreux. La ville de Québec a subi plusieurs incendies à cette époque et beaucoup de gens se retrouvent à la rue. L'hiver, commettre un crime pour se retrouver en prison leur permet d'avoir un toit et un repas. Vous vous en doutez. Les conditions de vie étaient vraiment difficiles car la prison était surpeuplée. Pour cette raison, les autorités ouvrent donc une plus grande prison sur les plaines d'Abraham en 1867, dans laquelle sont transférés tous les prisonniers. Celles-ci ferment ses portes à ce moment-là. C'est là qu'entre en scène le Dr Morin, alors maire de Québec et médecin. Il contribue financièrement, en 1868, à l'ouverture d'un collège anglophone d'enseignement supérieur rattaché à l'Université McGill, le Morin College. C'était un collège mixte. Des femmes ont donc été diplômées ici, une chose plutôt rare pour l'époque. Le collège ferme ses portes au début du 20e siècle et nous retrouvons aujourd'hui, dans l'aile nord du Marine Center, la Literary and Historical Society of Québec, la première société savante du Canada, fondée en 1824. Les membres de la société se retrouvent encore aujourd'hui dans cet édifice. On y retrouve une magnifique bibliothèque de livres anglophones, dont une collection de livres anciens qu'il est possible de consulter sur place. Ici se trouve l'église Saint-Andrews, une église presbytérienne d'origine écossaise. Elle est bien sûr un témoin et un symbole de la présence de la communauté écossaise à Québec. Nous sommes maintenant devant le rempart ouest de la ville de Québec, un autre lieu très emblématique de la capitale. Sachez d'ailleurs que Québec est le seul milieu urbain au nord du Mexique à avoir conservé ses fortifications. Le rempart ouest fut construit en 1745 par les autorités françaises pour protéger le côté ouest de la ville, celui où se trouvent les plaines d'Abraham, le seul côté qui n'était pas naturellement protégé par les hauteurs de la falaise de Québec. Remarquez bien la forme du rempart. Contrairement au rempart qui protégeait les villes au Moyen-Âge, de simples murs droits autour de la ville, le rempart de Québec, lui, est bastionné. Le bastion, c'est cette partie avancée en forme de pointe. Le rempart bastionné est alors la technique de guerre la plus efficace pour défendre une ville puisque la présence de bastions permet de surveiller toutes les parties du rempart, c'est-à-dire de couvrir tous les angles et de permettre les tirs croisés. Le rempart est un ouvrage de terre retenu par un mur de pierre, ce qui est plus résistant qu'un simple mur de pierre. En effet, si on tire un boulet de canon sur un simple mur de pierre, les pierres se cassent et le mur s'écroule. Par contre, si le mur de pierre est adossé à un remblet de terre, le boulet de canon risque de casser les pierres, mais il va ensuite s'arrêter dans le remblet de terre situé derrière. Nous nous trouvons ici devant le majestueux hôtel du Parlement, ou plus simplement, le Parlement, le symbole par excellence de l'État québécois. Il abrite l'Assemblée nationale, l'institution qui est au cœur de notre démocratie. C'est ici que se réunissent les 125 députés du Québec pour débattre des questions d'intérêt public et adopter les lois. La construction du Parlement commence en 1877, selon les plans de l'architecte Eugène-Étienne Taché, et s'étendra sur neuf ans. Pourquoi avoir choisi ce site? Pour plusieurs raisons. Il est situé sur une colline légèrement élevée, entourée d'un grand espace dégagé et facilement accessible, permettant la tenue de rassemblement, de manifestations et de célébrations. Et que dire de la belle fontaine de Tourny? Elle ajoute certainement au prestige du lieu. Pour son design, Eugène-Étienne Taché s'inspire de l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau et souhaite rendre hommage au héros de la patrie. Il a même inscrit son message dans la pierre, juste au-dessus de la porte principale. Avec ces 26 statues, la façade du Parlement raconte une histoire, celle du Québec. J'attire votre attention sur les deux sculptures ici, qui rendent hommage aux Premières Nations. Le Pêcheur à la Nigogue et La Halte dans la forêt sont des œuvres de Louis-Philippe Hébert. Le Pêcheur à la Nigogue représente un pêcheur autochtone, debout sur une petite cascade, prêt à harponner un poisson. La Halte dans la forêt représente quant à elle un père de famille autochtone, appuyé sur son arc qui regarde son jeune fiche-chasseur. À sa gauche, la mer active le feu de camp. Par terre sont répartis des objets qui symbolisent la chasse des Premières Nations, un panache de rignales, des fougères, un étui à flèches et une hache de guerre. Si nous nous tournons juste un peu, nous voyons bien ici un autre édifice qu'on voit souvent sur les cartes postales. Oui, c'est autour, l'édifice Price. C'est le premier gratte-ciel de Québec, construit en 1929, en pleine crise économique, imaginez-vous donc. Le jour où a lieu une cérémonie d'ouverture des travaux pour construire le gratte-ciel, la bourse s'effondre et c'est le début de la grande crise. La construction se réalise malgré tout. Ce magnifique édifice de 82 mètres compte 16 étages. À son inauguration en 1929, plusieurs le trouvaient beaucoup trop haut. Il est même plus haut que le château Frontenac. Sa hauteur crée toute une controverse. On s'inquiète pour la préservation du patrimoine voisin. Les critiques sont telles que les autorités adoptent un règlement sur la hauteur des prochains édifices qui ne devront pas mesurer plus de 20 mètres. Encore aujourd'hui, c'est le seul gratte-ciel à l'intérieur des murs. Aujourd'hui, il abrite les appartements de fonction du premier ministre du Québec pour ceux qui n'auraient pas leur résidence principale à Québec. À cette hauteur, la vue doit être magnifique, n'est-ce pas? Voilà! Au nom de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, j'espère que tu as apprécié cette petite visite de Québec avec moi. Si tu as aimé ou que tu as des questions, n'hésite pas à en parler à ton professeur et à venir visiter ta capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...